Bonjour et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des crayons pastels. Alors les crayons pastels qu'est ce que c'est ? Ce sont des crayons qui ressemblent à des crayons de couleurs. Vous voyez ça ressemble vraiment à un crayon de couleur sauf qu'en fait la mine c'est du pastel c'est à dire que c'est la même matière, la même composition que les crêpes pastels. Donc ces crayons vous pouvez les acheter soit en boîte de plusieurs comme là, voilà j'ai une boîte de 24, il en manque quelques-uns maintenant mais de la marque Gioconda. Après j'en ai d'autres de la marque, il y a plein de marques différentes, ça c'est des Pit Pastel de Faber Castel, ça c'est des Carbotello de la marque Stabilo, j'ai aussi des Carandache et des Comté, voilà de la marque Comté à Paris. Il existe probablement encore d'autres marques donc après à vous de voir en fonction des couleurs surtout qui vous intéressent puisque moi c'est vrai que là une fois acheté la boîte après j'ai surtout racheté des crayons à la pièce quand j'en avait besoin puisque en fait une des utilisations des crayons pastels ça va être de compléter le travail qu'on peut faire avec avec les craies donc il faut quelquefois on va avoir besoin d'avoir le crayon qui est exactement la même couleur que la craie qu'on a utilisé pour pouvoir finaliser un dessin donc dans ces cas là voilà on va aller acheter exactement la couleur dont on a besoin. Donc au niveau de l'utilisation il y a plusieurs façons de les utiliser on peut les utiliser uniquement comme des crayons de couleurs c'est à dire faire un dessin et le mettre en couleur avec les crayons pastels plutôt qu'avec des crayons de couleurs bon l'avantage c'est que on a tout de suite quelque chose de très saturé par rapport à des crayons de couleurs là j'appuie pas du tout et ça me fait voilà ça met quand même pas mal de couleurs ça s'estompe aux doigts comme des comme du pastel comme des des crayons pastels et puis on mélange assez facilement les couleurs aussi on peut passer une couleur par dessus une autre voilà estomper les deux couleurs ensemble enfin voilà ça tout ça 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 fonctionne très bien voilà si j'estompe ici que je mélange mes deux couleurs vous voyez ça se font bien ça fait un dégradé facilement etc donc pour ça c'est très agréable à utiliser ça il n'y a pas de doute après l'utilisation qu'on en fait le plus souvent c'est plutôt en complément des craies pastels et donc là par exemple vous voyez sur ce dessin vous pouvez retrouver la vidéo si ça vous intéresse pour le faire vous verrez que là il ya certains endroits bon bah là il ya du blanc là il ya du rose il ya des traits qui sont quand même très précis et ça c'est vraiment difficile à faire avec les grosses craies donc c'est là que les petits crayons vont vous servir pour venir faire des détails reprendre des points précis dans votre dessin ou même dessiner par exemple les tiges ici qui sont quand même assez fines ou avec une grosse craie c'est vraiment compliqué et donc ça c'est un autre usage des crayons pastels le principal en général donc là par exemple sur ce dessin que j'avais fait et qui n'est pas fini parce que c'est un modèle que j'ai fait vraiment pour les gens qui débutent et donc qui n'ont pas de matériel j'avais fait très peu de détails j'avais travaillé uniquement avec des craies pastel et pas du tout de crayon puisque c'était fait pour des gens qui n'ont pas beaucoup de matériel et donc si on veut par exemple là je peux vous montrer que voilà je pourrais reprendre par exemple le pétale ici un petit peu plus net repasser du blanc par dessus refaire des contours pour que soit un peu plus précis voilà je pourrais reprendre également le bleu ici avec un crayon de façon à obtenir quelque chose qui soit beaucoup plus net que ce que j'obtiens avec mes grosses crêpes avec les crêpes astels voyez là ça me permet de retravailler d'avoir quelque chose de plus précis je pourrais reprendre aussi le coeur de la fleur par exemple ici le contour de ce pétale qui n'est pas très beau et ben voilà je pourrais le retravailler avec un vert alors c'est là que voilà on a besoin d'avoir un vert qui soit quand même bien assorti avec le vert qu'on a mis dans le fond là c'est pas trop le cas donc après ben on est obligé d'estomper pour essayer de pour essayer de fondre un peu la couleur et qu'on voit pas trop la différence donc là avec le doigt je peux venir estomper ma couleur et voilà tout ça me permet de fignoler des détails en fait comme je vous le disais on peut également les utiliser pour faire par exemple des choses avec beaucoup de détails comme ici par exemple le poil d'un animal ou là il va falloir avoir vraiment un crayon des crayons très très bien taillé et on peut mettre une base avec des grosses craies mais ensuite on va retravailler vraiment avec des traits très fins vraiment venir redessiner poil par poil comme ça pour avoir la matière de la fourrure pour tous les animaux qui ont de la fourrure en fait on va avoir besoin de ça alors le problème ça va être de tailler les crayons ça c'est toujours un petit problème il y a des tailles crayons qui marche quelquefois si vous en avez un qui vous permet de bien tailler vos crayons pastels surtout gardez le précieusement parce que c'est assez rare il y en a beaucoup il y a et voilà c'est pas du tout pratique donc ensuite sinon on est obligé de travailler au cutter de venir au cutter tailler le crayon et puis ensuite voilà donc on a un crayon qui va être taillé comme ça et puis ensuite éventuellement de de finir avec un papier de verre pour venir finir là avoir une une pointe bien bien précise au crayon on peut faire ça aussi on peut aussi utiliser des crayons des tailles crayons un crayon de maquillage mais c'est difficile d'avoir une pointe très nette avec mais bon ça marche ça casse moins les ça casse moins les mines quand même que le que les tailles crayons classique donc quoi d'autre on peut utiliser aussi des estompes comme ça avec les crayons ça s'estompe bien avec le doigt mais si par exemple je veux estomper ici ma fourrure si je mets mes gros doigts dessus je vais tout étaler partout donc là si je veux pouvoir estomper des choses ben je peux utiliser une estompe voilà qui est un petit rouleau de papier roulé comme ça et quand votre estompe est sale ben vous la frotter sur un papier de verre et ça permet de la nettoyer et de repartir sur une autre couleur plus clair sans la salire bon les dessins au crayon pastel ça ça se conserve après comme des dessins au pastel classique c'est à dire que si c'est pas fixé c'est difficile de de les garder sans qu'ils s'abîment donc il faut vraiment les reçoit les fixer soit les recouvrir avec un papier cristal ou quelque chose pour les protéger soit tout de suite les encadrer les mettre sous verre en n'oubliant pas de mettre un passe partout parce qu'il faut surtout pas que la vitre de de votre cadre vienne toucher le pastel sinon ça ça abîme le pastel et voilà ça vient se coller à la vitre et ensuite le jour où on l'enlève et ben c'est ça enlève un peu le pastel en même temps voilà je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le sujet si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de me mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu et puis bon on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir et puis voilà